Voici donc la fonction f, f de x. Cette fonction est une fonction polynomiale. Donc on voit un monome de degré 0, de degré 2, de degré 4 et de degré 6. Alors en fait cette fonction c'est une série. Comment est-ce que je le sais ? Je le sais parce que je remarque que pour passer d'un terme à l'autre qui compose cette fonction, il suffit de multiplier par moins 4x au carré. Donc c'est vrai pour le passage du premier terme au deuxième terme mais c'est vrai aussi pour les autres. Là pour passer de là à là, 4 fois 8, 32 et x carré multiplié par x carré donne bien x puissance 4 et le moins va faire changer ce signe moins en un signe plus. Donc là encore il faut multiplier par moins 4x au carré. Alors ensuite ça marche encore. 4 fois 32 ça fait 128, le signe passe de plus à moins et on passe de x puissance 4 à x puissance 6. Donc là encore il faut multiplier par moins 4x au carré. Donc comment est-ce que ça s'appelle une série où un terme par rapport au suivant est relié par une multiplication ? Et bien ça s'appelle une série géométrique. Donc cette série je peux la réécrire avec le signe somme. Je peux dire que cette fonction là f de x, c'est la somme pour n allant de 0 jusqu'à l'infini, c'est une suite infinie, de 2, c'est à dire le premier terme, multiplié par la raison, moins 4x au carré puissance n. Ça je le sais parce que, de manière générale, une série géométrique, ça s'écrit comme étant la somme de n est égale à 0 jusqu'à l'infini du premier terme, donc je vais l'écrire, premier terme, multiplié par la raison de la série puissance n. D'accord ? Donc voilà pourquoi je l'ai écrit directement comme ça, parce que j'ai repéré que la raison c'était moins 4x au carré, et que le premier terme, il est là, c'est 2. Alors maintenant, on a vu aussi que cette série, qui est une somme infinie de termes, soit elle peut converger, soit elle peut diverger. Et ce qui va nous permettre de savoir si elle converge ou elle diverge, c'est l'étude de la raison. Plus précisément, si la valeur absolue de la raison, c'est à dire si la valeur absolue de moins 4x au carré, est inférieure strictement à 1, alors f de x converge. Dans tous les autres cas, elle diverge. Alors avant de voir vers quoi elle converge, on va essayer de développer un peu ça, pour essayer de voir pour quelle valeur de x elle converge. Donc moins 4x au carré, inférieur à 1, ça c'est équivalent à, alors la valeur absolue de moins, c'est plus, et puis 4x au carré, c'est toujours un nombre positif, puisqu'il y a x carré, et que x carré est toujours positif. Donc la valeur de moins 4x au carré, c'est 4x au carré, inférieur à 1. Ensuite ça je vais écrire x au carré est inférieur à 1 quart, ce qui est la même chose que valeur absolue de x est plus petit que 1 demi. Ce qui est aussi la même chose de dire que x doit être compris entre moins 1 demi et 1 demi. Donc si jamais x est compris entre moins 1 demi et 1 demi, alors on va avoir la convergence, et donc ça va converger vers quoi ? Je vais l'écrire là, ça converge vers le premier terme, c'est à dire 2, divisé par 1 moins la raison, donc 1 moins la raison, moins 4x au carré. Donc moins, moins, tu sais que ça donne 1 plus, donc ça va faire 2 divisé par 1 plus 4x au carré. Donc je récapitule. Si on est en train d'évaluer la fonction pour une valeur de x compris entre moins 1 demi et 1 demi, alors cette série infinie converge vers 2 sur 1 plus 4x au carré. Dans tous les autres cas, cette fonction diverge. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.